Salut tout le monde c'est Ennisnow et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer comment supprimer un virus sur votre smartphone android ça peut être par exemple une application qui ferait bugger votre smartphone ou qui mettrait des publicités et qui est absolument impossible à supprimer et grâce à la technique que je vais vous expliquer on va pouvoir supprimer ce type d'application un peu récalcitrante et puis on va aussi pouvoir grâce à la technique que je vais vous expliquer isoler certains bugs pour se dire bien en effet le bug vient d'une application et donc faudrait que je supprime cette application ou alors vous serez fixé sur le fait que c'est à cause de votre smartphone qui est trop vieux que vous avez des ralentissements sur votre appareil donc avec la technique que je vais vous expliquer on va pouvoir savoir à peu près d'où vient les problèmes sur votre smartphone et vous allez pouvoir essayer d'éviter au maximum de passer par la case restauration de votre smartphone ce qui est à éviter parce que si vous restaurez votre smartphone vous perdrez toutes vos données ce que vous allez faire c'est vous munir de votre smartphone android et rester appuyé sur le bouton qui lui permet de s'éteindre pour afficher le menu donc ensuite vous rester appuyé sur éteindre jusqu'à ce qu'il vous propose de redémarrer votre smartphone et en fait ça va le redémarrer en safe mode c'est à dire en mode sécurisé vous allez comprendre après à quoi ça correspond donc ça se fait de cette manière sur la plupart des smartphones android et pour quelques rares cas ça peut se faire d'une manière différente donc voilà le smartphone a redémarré et regardez ce qu'il affiche en bas à gauche il y a écrit mode sécurisé donc je vais le déverrouiller et vous allez comprendre à quoi ça correspond donc là toutes les applications natives fonctionnent mais toutes les applications que j'ai installé ensuite sont désactivés et est impossible de les lancer donc comme ça android sécurise votre appareil et ne permet à aucune autre application que celles qui sont installés par défaut ne peuvent fonctionner et donc ça va vous permettre de voir si du coup vous n'avez absolument plus de bugs sur votre appareil vous allez pouvoir vous rendre compte à quel point il est plus fluide sans toutes les applications qui tournent en tâche de fond et puis comme ça vous allez pouvoir supprimer une application qui était auparavant impossible à supprimer donc pour ça vous allez dans paramètres ensuite dans applications et quand vous soupçonnez une application d'être à la cause de bugs ou alors que vous savez qu'une application est impossible à supprimer et bien là vous allez pouvoir le faire en mode sécurisé puisqu'elles ne peuvent pas s'exécuter en mode sécurisé tout est bloqué et donc comme ça vous pouvez facilement supprimer les applications récalcitrances pour quitter le mode sécurisé c'est très simple il suffit tout simplement d'éteindre votre appareil et puis de le rallumer normalement et ensuite au redémarrage vous serez de nouveau en mode normal et puis vous allez pouvoir comme ça vérifier si en supprimant des applications ça résout vos problèmes et vous allez pouvoir recommencer jusqu'à ce que vous supprimiez la bonne application et ensuite si vraiment tous les problèmes persiste vous pouvez vous tourner vers une restauration vous l'aurez compris grâce à ce mode sécurisé le safe mode vous allez pouvoir isoler les problèmes pour savoir si les bugs qui sont sur votre smartphone viennent d'une application vous avez installé ou bien que c'est simplement dû à votre smartphone qui est trop ancien et vous pourrez éviter de restaurer votre iphone si c'est simplement une application à supprimer donc je pense que ça peut être une bonne astuce dites moi dans les commentaires si ça a pu vous aider n'oubliez pas aussi de mettre un gros pouce bleu de vous abonner à ma chaîne et de me suivre sur instagram facebook et twitter en attendant ma prochaine vidéo portez vous bien on se retrouve très bientôt abonnez-vous